Profession du père, parachutiste, et les parachutistes, ton père est humide. Debout, rebelle ! 25, 26, j'ai vu qu'il y avait deux types derrière toi. Et là je me dis, merde, je vais encore être obligé de me battre. T'as pas reçu de coups ? Non, moi non, mais lui il est dans un sale état, je peux te le dire. C'est les compagnons de l'ascenseur, c'est moi qui les ai créés. Tu savais que j'avais été ceinture noire de judo, deuxième dame ? J'étais un as de guerre, donc on avait tous les droits. Quand je fais un film adapté d'un livre, c'est qu'il y a eu une étincelle entre moi et le livre. Il ne s'agit pas de faire une illustration du livre, c'est souvent davantage un rebond, du livre au film. Qu'est-ce qui m'a touché dans un livre et qui va devenir une part de mon histoire, en restant fidèle bien sûr à l'histoire de l'écrivain ? Pour ce qui est de profession du père, c'est vraiment un livre autobiographique pour l'auteur, Jean Chalondon, il y raconte son enfance en 1961 à Lyon, je suis aussi de Lyon, et il se trouve qu'en France, son père était mythomane. Et donc c'est l'enfance d'un jeune garçon avec un père mythomane, qui raconte des choses invraisemblables, mais qu'il a été grand résistant, champion de judo, parachutiste. Et là en 1961, on est pendant la guerre de l'Algérie, le père est pour l'Algérie française, et va entraîner son fils dans ses aventures, dans ses manigances, mettre des lettres anonymes dans les boîtes aux lettres, et puis des choses de plus en plus dangereuses pour un enfant. Mais pour l'enfant, ce que j'ai apprécié, c'est que c'est une aventure formidable, il adore son père, il aime son père, et je me suis dit, tiens, on peut raconter ça du point de vue de l'enfant, et montrer le plaisir, mais aussi le danger qu'il y a à croire aux fictions de l'autre. C'est ça qui m'a plu dans le sujet. Adapter un livre, c'est d'abord une question de choix. Dans Profession du père, le livre, Georges Chalandon raconte son enfance, mais raconte aussi l'adolescence et l'âge adulte. Dès la première rencontre avec Chalandon, je lui ai dit, mon choix, mon parti pris, je ne raconterai que l'enfance. Encore une fois, je voulais faire un film sur le regard d'un enfant, sur, rappelons ça, les bizarreries des parents, et comment, quand on est enfant, on fait avec. L'adolescence, c'est autre chose. Adolescent, moi, par exemple, je suis rentré en conflit avec mon père, et je ne voulais pas raconter ça là. Donc, la première chose, avec la scénariste, Muriel Magellan, c'est choisir qu'est-ce qu'on traite dans le livre, qu'est-ce qu'on prend. Ensuite, Georges Chalandon m'a demandé une chose, m'a dit de garder le ton tragicomique, qu'il avait, lui, essayé de faire ressentir à son lecteur, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Il y a du tragique, mais il y a du comique aussi. Ce père mythomane, non plus joué par Benoît Poulvord, c'est tellement énorme tout ce qu'il raconte, que c'en est presque drôle. Et puis, l'instant d'après, c'en est tragique, parce qu'il est aussi violent. Mais j'ai donné, par exemple, à Benoît Poulvord, comme un peu référence, les acteurs italiens, Alberto Sordi, Vittorio Gassman, qui étaient géniaux, dans Parfum de Femme, dans Une vie difficile, pour jouer ces personnages à l'italienne, vantard, hableur, et qui, en même temps, étaient très trouillards et très lâches. Donc, il y a quelque chose de ce ton-là. Il ne faut pas croire tout ce qu'on peut te raconter. Même ton père. Tu n'as pas de parole ! Acceptes-tu de rejoindre le camp de la France ? Exactement comme moi. Comme ça. J'ai une mission pour toi. Écoute-moi, je suis désolée, il est tard, il fait nuit, c'est non. Et qu'est-ce que tu cherches, là ? Tu cherches à saper mon autorité, là ? C'est juste qu'il est tard et qu'il a 11 ans. Je m'en fous qu'il soit tard ! Dès l'écriture du scénario, c'était clair que c'était pour lui et que je voulais le faire avec lui. Benoît Poulvord, c'est notre troisième film ensemble. On avait fait deux comédies, Les Émotifs Anonymes, Une Famille Allouée et celui-ci. Mais même les comédies, qui ne sont pas moins profondes que les films graves, étaient très autobiographiques. Les Émotifs Anonymes, moi j'y suis allé deux ans, je sais vraiment ce que c'est. Et avec Benoît, j'ai quand même une sorte d'alter-ego à qui je peux confier les choses les plus intimes. Dans les Émotifs, même le personnage dépressif d'une famille allouée, le rapport justement à la famille dans Une Famille Allouée où il n'aimait pas ça. Et là, quand même, de jouer cette figure de père. Je suis tellement en confiance avec lui et lui en confiance avec moi que je sais qu'on va pouvoir y aller. Et que ce personnage qui a beaucoup de défauts, bien sûr, une violence, une folie, il humilie sa femme. Je sais qu'avec Poulvord, il sera vrai, humain. Il ne s'agit pas de l'excuser. Attention, quand il tape son fils, il ne le tape pas vraiment. Il n'a pas tapé l'acteur, mais quand même, on y croit. Il sort cette violence qu'il a en lui, Benoît, vraiment, que j'ai moi aussi et qu'on a tous quelque part en soi. Donc, il ne cherche pas, vous voyez, à dire au spectateur, le personnage est affreux, mais ce n'est pas moi. Non, il endosse tout, c'est ça qui est beau chez lui. Pourquoi il est comme ça, papa ? Tu sais, il ne faut pas lui en vouloir à ton papa. C'est toi qui vas tuer de Gaulle. Votre fils nage en plein délire. Vous trouvez ça normal, vous, d'avoir le projet de tuer de Gaulle ? Le héros du film, c'est l'enfant. C'est par lui qu'on découvre l'histoire, c'est avec lui qu'on la vit. Donc, il fallait un enfant, un petit garçon, un jeune garçon de 11 ans, 12 ans, qui puisse jouer le rôle. On en a vu beaucoup. Au début, on se disait, peut-être, allons vers les garçons de 13 ans, parce que ce sera un peu plus facile. Et en fait, on s'est rendu compte aujourd'hui encore plus qu'à 13 ans, c'est fini l'enfance. Et moi, mon sujet, c'était l'enfance quand même. À 13 ans, c'est déjà l'adolescence qui pointe son nez et c'est un autre sujet. Moi, je voulais qu'il y ait un regard d'enfant qui croit et qui aime inconditionnellement son père. Et la grande chance a été de voir un film belge qui s'appelle Duel, et dans lequel Jules Lefebvre jouait le rôle du fils d'une des deux mères dans ce film à Suspense. Et je l'ai trouvé excellent là-dedans, envie de le rencontrer. Il vient à Paris avec sa mère et son père. Et comme toujours, le casting, ce n'est pas une recherche de compétences, c'est l'attente d'un coup de cœur, d'un coup de foudre. Qui ça va être ? Et là, c'est quand même ce qui s'est passé. J'avais raison. Le profond est complètement fou. Il t'en fait voir. Tu peux me raconter, tu sais. Il est tous les deux contre moi ? C'est pour toi, je voulais qu'il y ait De Gaulle ! T'as un petit problème ! C'est toi qui es fou, papa. Présenter le film à un public d'enfants, par le biais de leur école, de leur collège, de leur lycée, avec leur professeur, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup faire. Je pense que c'est un film que des enfants peuvent voir. Certains enfants l'ont vu déjà à partir de l'âge du héros, 11-12 ans. Et c'est un film qu'ils reçoivent vraiment bien, parce qu'ils voient bien quand même que le film est du côté de l'enfant quand même. Et ils retrouvent bien quand même ce qu'on a tous eu enfant, et ce qu'ont tous les enfants. C'est comment il faut faire avec les choses qu'on ne comprend pas. On entend les parents se disputer dans la chambre, mais on ne comprend pas pourquoi. Ils se font la tête, ils se balancent des bacheries à table. Il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas quand on est enfant, il faut faire sa route. Le film c'est quand même vraiment un éloge des enfants, c'est un peu des héros, c'est quand même vraiment lui le héros du film. Ce n'est pas le père, puisque le père est un faux héros, le vrai héros, moi je trouve que c'est le fils. Il faut vraiment tracer sa route quand on est enfant, et encaisser tout ce qu'on a encaissé, ils sont forts. Sous-titrage ST' 501